... Bienvenue, Zakalia Fahim. Merci, bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes président de la commission PME à la Cégem, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. Avec vous, aujourd'hui, on va débattre du climat général des affaires, au sens large, parce que c'est aussi une préoccupation, c'est un sujet, en tout cas, de discussion et de conversation à tous les étages, d'ailleurs, de la société, de notre société. On va également débattre du projet de loi de finances 2019, en tout cas, de ce qu'on sait, de ce qu'on a appris, de ce qui existe aujourd'hui, sachant que Ahmed Maitchabou, le nouveau ministre de l'Économie et des Finances, présentera le projet de loi de finances 2019, je crois savoir lundi prochain. Oui, donc il y a la feuille de route qui sera déployée. Voilà, mais en tout cas, selon les informations, les éléments dont on dispose, on va voir un petit peu avec vous, les enjeux et impact, surtout sur la PME. Parce que, après, vous prisez la commission au sein du patronat, qu'est-ce qui pourrait changer ou pas, et qui, en tout cas, qui impacterait les entreprises de taille intermédiaire. Et ensuite, sur votre plan d'action, le plan d'action que vous avez préparé, affiné, ajusté, au niveau de la CGM, pour essayer de voir comment on peut remettre de l'ordre et réinventer un modèle aussi de croissance, parce qu'on peut parler de ça, je pense, aussi, concernant la PME. On a un petit témoin d'entreprise. Tout d'abord, Zakalia Fahim, sur le climat. Climat des affaires. Non. Votre ressenti. Ce qui est toujours intéressant chez nous, c'est... Quand on est en hauteur, on a l'impression que tout va bien. Quand on redescend, il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais je pense qu'il faut quelque part s'applaudir, puisqu'on améliore aujourd'hui notre score, même si on est à 75e. On s'était donné comme objectif d'être dans le top 50 dans deux ans. Vous parlez du classement qui vient de tomber ? Oui, du classement de New Business de la Banque mondiale. Banque mondiale, oui. Donc, les données sont tombées hier. Donc, c'est sur un terme de compétitivité, c'est environnement global ? Tout à fait. Performance ? Donc, aujourd'hui, il y a 12 piliers. Donc, on est performant sur 10, pas sur 2. On est bon sur le système financier ? On est bon sur le système financier. On est bon sur les... On est assez meilleur, je pense, système financier dans la région Ménat. Donc, on a été primé. Infrastructure également. Infrastructure, maîtrise de l'inflation. Donc, je pense qu'il y a des volets où... Et là où on n'est pas bon, c'est la liberté d'entreprise ? Parce que c'est bien de dire là où on est bon. Donc, là où on pêche. Donc, les compétences. Oui. Donc, il y a le lien très fort, effectivement, avec l'éducation. L'innovation, les TIC. Donc, il y a encore des choses à améliorer. Le technologie, l'innovation. Pour pouvoir, effectivement, donc, c'est un lien avec l'innovation pour pouvoir réduire la fracture aujourd'hui numérique qui existe entre des villes comme Casablanca. Quand vous arrivez au Technoparc, ou vous venez de l'étranger, on a l'impression qu'on est à Paris ou à la San Angeles. Ou la Silicon Valley en miniature. Donc, on est vraiment dans des villes où il se passe quelque chose. Mais il faudrait que ce qui se passe ici, on puisse effectivement le revoir ailleurs. Et nous espérons qu'avec la régionalisation avancée, il y aura un... Je voudrais qu'il est mieux à se stabiliser. Voilà, un déploiement. Lorsque je vous posais la question sur votre sentiment, perception, ressenti du climat des affaires avec votre costume de président de la commission PME, c'est quoi ? Vous avez fait un lien avec le dernier classement de Doing Business ? Ou... C'est l'actualité. Oui, c'est l'actualité du monde, effectivement. Mais je suis... Mais plus largement, vous... Est-ce que vous partagez, par exemple, le discours qui est d'ailleurs qui a été sujet à débat, le propos de Moulham Al-Alami, ministre du Commerce et de l'Industrie, chez vous, d'ailleurs, l'université d'été de la CGM à fin septembre, qui disait, tout va bien, je ne comprends pas pourquoi il y a cette morosité, pourquoi on essaie de... On se tire une balle dans le pied et on se met le calibre entre les deux yeux, alors que fondamentalement, ça ne va pas trop mal. Les indicateurs sont bons. Est-ce que vous êtes plutôt Moulham Al-Alami ? Plutôt... Plutôt Zakaria Fahim ? Je pense que le ministre était dans sa posture de dire, effectivement, tout ce qui s'est passé. Donc il a rappelé qu'on est parti d'une feuille blanche sur l'industrie automobile. Et aujourd'hui, on est dans le map monde, en Afrique, devant l'Afrique du Sud, qu'il aurait dit encore sept ans quand on avait lancé le plan d'émergence sous Mizouer. Donc il y a une réalité. C'est qu'il y a beaucoup de belles choses. Maintenant, ce n'est pas moi qui le dis, c'est aujourd'hui tous nos partenaires. Quand on sort dans la rue, c'est... Et quid pour M. Tout-le-Monde ? Quid aujourd'hui pour nos jeunes, pour nos enfants ? Quid aujourd'hui pour les entreprises de petite taille ? Et après, il faut effectivement revoir un peu l'histoire. C'est-à-dire qu'il faut enclencher une espèce de stratégie de ruissellement aussi, faire en sorte que ce qui fonctionne aussi puisse irriguer ce qui fonctionne moins, ou en tout cas où il y a des attentes très fortes ? Je pense qu'aujourd'hui, on joue une partie de tennis, là où il faut jouer une partie de foot, à 23. Vous savez, quand la France a gagné la Coupe du Monde, on ne dit pas qu'il y a 11 joueurs sur le terrain, c'est 23 joueurs qui ont gagné. Et je pense que c'est un peu ce qui nous manque, c'est que tout le monde veut prendre le leadership pour dire que c'est moi qui ai fait, alors qu'en réalité, on ne peut rien faire aujourd'hui tout seul. Donc mon intime conviction, et c'est un petit peu la démarche aujourd'hui de notre commission PME, c'est que nous estimons qu'on a une feuille de route ambitieuse que nous ne pourrons pas faire déjà en interne si on n'irrigue pas déjà ce que nous voulons faire avec toutes les autres commissions. Comme par hasard, on est 23 commissions. Donc il y a de la transversalité, il y a de la synergie, de la complémentarité. Et c'est des choses qui n'étaient pas suffisamment bien formalisées auparavant. Donc chacun faisait pour le mieux et on se retrouvait... Avant vous, c'est-à-dire qu'avant vous, avant l'ancienne équipe blacée. Dans le présent mandat, donc... Chacun travaillait pour sa pomme ? Il n'y avait pas une formalisation, on va dire, de quelque chose qui va créer de la transversalité de façon continue avec un système d'information qui permet d'éviter de se retrouver par étapes. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'il y avait un plan qui avait... Mais je pense qu'on perdait du temps entre deux rencontres pour pouvoir s'assurer qu'il y avait une bonne coordination de présidents, même si, bien sûr, là-haut, la présidence savait où est-ce qu'elle voulait aller. Mais pour la cascader sur les commissions, on avait peut-être une dépédition. Maintenant, en créant aujourd'hui une synergie, déjà au début du mandat, et en travaillant ensemble rapidement, on évite qu'il y ait des démarrages sur des projets, alors que de l'autre côté, on aurait pu éviter de le faire en deux temps, etc. Effectivement, on va revenir là-dessus, parce qu'en préparant l'émission, je suis tombé sur... Vous avez donné une interview il n'y a pas très longtemps. Oui. Aujourd'hui le Maroc. Exact. Sur notre confrère. J'ai été interpellé par un de vos propos, Dixit Zakalia Feim, l'heure est grave, mais en même temps extraordinaire. Ça veut dire quoi, ça ? Si on reste toujours dans le climat, un petit peu ce que vous avez développé, l'heure est grave, mais en même temps extraordinaire. L'université d'été, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il ne se passe rien, mais en même temps, on ne peut pas dire que tout va bien. Madame le Marquis, c'est-à-dire qu'il y a... L'heure est grave, c'est-à-dire qu'il y a les challenges, il y a les défis, il y a un état extraordinaire parce qu'il y a des opportunités. Est-ce que ça veut dire ça, en fait ? Vous avez bien résumé. Vous savez, on reprend toujours l'exemple de celui qui part dans un pays où les gens sont pieds nus, ils vendent des chaussures. Il y a deux commerciaux qui partent. Le premier revient en disant qu'il n'y a rien à faire, ils sont pieds nus. Le deuxième, il dit qu'il y a tout à faire, ils sont pieds nus. Moi, je pense que nous avons fait pas mal de très belles choses. Peut-être tout à l'heure, vous allez revenir sur ce qui s'est passé sur l'accident de chemin de fer. Donc on profite pour transmettre nos condoléances. Mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, nous avons le système de chemin de fer parmi les, on va dire, les plus évolués et le plus dense, on est plus dense qu'aujourd'hui que la Turquie, que l'Australie. Bon, c'est clair que quand vous avez ce type d'incident, on a eu un pont qui est tombé en Italie. On ne peut pas dire que l'Italie n'est pas déjà dans le G7. On a eu des trains qui ont déraillé en Europe. Aucun pays n'est à l'abri de toute façon de ce type de catastrophe. Le plus important, c'est justement avoir la bonne communication. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, il faut aujourd'hui que l'élite, que ceux qui sont, entre guillemets, qui pensent travailler pour la communauté, trouvent le bon canal et l'intelligence et l'humidité d'associer aujourd'hui, et je refais le lien avec la dernière note qu'a fait le 16, le Conseil économique, social et environnemental, que si on veut aujourd'hui transformer aujourd'hui, réussir aujourd'hui le développement intégré, un développement inclusif, il faut qu'on arrive à mieux parler aux jeunes qui sont aujourd'hui l'essentiel de notre population et qui seront ceux qui font le Maroc demain. Complètement. Et d'ailleurs, ça amène sur un petit peu la teneur du projet de loi de finances 2019, qui a été... Donc, les grandes lignes ont été présentées mercredi dernier en Conseil des ministres. Et effectivement, même si les choses doivent être précisées, comme je le disais tout à l'heure en préambule, par Mohamed Ben Chaboun lundi prochain au Parlement, parce qu'il va présenter là le projet de loi de finances 2019, avoir votre sentiment sur ce que déjà est, ce qui est sorti dans la presse, dans les médias, et les éléments dont peut-être vous disposez, que je n'ai pas d'ailleurs, sur ce projet de loi de finances, mais ne serait-ce que sur la teneur. Donc, cohésion, solidarité... Ce qu'il faut savoir, c'est que le patronat a mis en place un comité exécutif qui travaille sur cette dimension aujourd'hui, loi de finances, en intégrant plusieurs commissions pour avoir une vision qui soit économico, je dirais, sociale, et non pas uniquement fiscale. Parce que le vrai problème, c'est que beaucoup de gens confondent loi de finances et, je dirais, carottes ou bâtons fiscales. Nous avons l'intime conviction qu'il faut aujourd'hui... Vous avez parlé de repenser le modèle. Il faut aussi que le patronat revoie les choses différemment. Donc, on a un comité qui est présidé par Serhou, qui travaille sur la problématique de la loi de finances pour qu'on arrive avec cette vision. Parce que moi, je reste convaincu maintenant, au niveau de ma commission PME, puisque je pars de l'auto-entrepreneur jusqu'à la grande entreprise, que la force aujourd'hui des entrepreneurs, c'est qu'ils ont la même volonté de vouloir quelque part changer le monde. Prenez une TPE, s'il est sorti du salariat ou s'il a créé sa boîte, ce n'est pas pour gagner beaucoup d'argent, c'est pour donner du sens à ce qu'il veut faire lui. Et ça, souvent, on l'oublie. Quand on regarde aujourd'hui en Europe, le revenu moyen d'un patron de PME, c'est 3 500 euros. Ce n'est pas... Quand vous savez que le SMIC est à 1 700, 1 800, donc on se rend compte qu'on ne devient pas entrepreneur pour gagner d'argent. Et ça, c'est... Et chez nous, le gap ? Bon, c'est clair que... C'est un salariat moyen chez les patrons de PME. Je pense qu'un des leviers sur lequel nous sommes en train de travailler, c'est l'observatoire de la PME qui va nous permettre d'avoir plus d'informations. Aujourd'hui, on n'a pas encore... Et c'est un des insuffisances qu'il va falloir pallier. C'est que la data, aujourd'hui, n'est pas suffisamment structurée, n'est pas suffisamment bien analysée. Mais ça, on reviendra là-dessus. Mais juste sur le projet de loi de finances 2019, et selon les éléments dont on dispose aujourd'hui, un, vous en pensez quoi ? Et deux, quel impact pour la PME ? Selon vous, par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'effectivement, ça va dans le sens, selon vous, de l'accompagnement pour le développement et la performance, cette notion de performance de la PME ? Ou vous considérez que vous êtes beaucoup plus réservé ? Vous dites là, non, je ne pense pas. Pour la faire court. Pour la faire court, il y a une... C'est pour ça qu'il faut attendre un peu le document. Mais ce qui est sûr, c'est quand on regarde un peu les organisations qu'on a donné sa majesté et comment aujourd'hui elles s'en reprises en disant que la première, on va dire, on préambule, c'est une économie qui soit plus inclusive, qui intègre aujourd'hui la dimension sociale de façon forte. Pour moi, aujourd'hui, en tant que patron de la commission qui part d'auto-entrepreneur jusqu'à la grande entreprise, c'est quelque chose qui me parle. Parce que si vous voulez aujourd'hui avoir des auto-entrepreneurs heureux, comme vous voyez aujourd'hui, des gens qui créent une boîte, qui n'ont pas de couverture sociale, qui n'ont pas un accès au marché, qui se retrouvent pénalisés parce qu'il y a un problème de délai de paiement. Vous regardez, le CRI a fait une étude. Oui, il va y revenir d'ailleurs. Beaucoup d'autres ont fait aussi des assurances. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est que les petits sont asphyxiés parce qu'effectivement, ils n'arrivent pas à donner des garanties suffisantes pour les banques qui continuent à demander des causes sans personne. Et là, il va falloir... C'est ce qui ressort effectivement de l'étude du CRI. Mais pour vous, cette projet de loi de finances, oui, non. Sachant que de toute façon, a priori, ça sera confirmé de toute façon dans 2, 3 jours, 4 jours, lundi, a priori aussi, on va demander à l'entreprise d'être beaucoup plus solidaire et de financer aussi une forme de solidarité nationale sur la base effectivement de son bilan financier, de ses résultats nets. Voilà, il y a de ça qui est prévu. Est-ce que vous pensez... Une des premières actions pour revenir à ce que vous disiez, c'est que le patronat a accepté qu'il y ait une hausse de l'IS en contrepartie de la réduction des délais de paiement qui passe par un meilleur remboursement de la TVA, par exemple, parce qu'il va falloir à un moment donné que l'État prenne tous ses engagements contractuels, légaux, parce que quand vous avez un investisseur, vous dites, le Maroc vous dit que vous allez être remboursé dans 6 mois et que quelques années plus tard, vous avez un retard de 2, 3 ans et quand vous arrivez pour récupérer, on vous dit, finalement, il n'y a pas ce qu'il faut dans la caisse, on va vous faire un remboursement sur 5 ans, sinon, ça va être compliqué, donc il va aussi de notre crédibilité en tant que pays. Ça, c'est intéressant avec la FMI, donc ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui, c'est que le patronat, en tout cas la PME que vous représentez aujourd'hui en tant que président de la commission, effectivement, parce que les grandes entreprises c'est effectivement parce que vous faites des espèces de... Ce n'est pas évident d'ailleurs entre la grande, la moyenne, la petite entreprise. L'open innovation, c'est fondamental, ça l'oublie souvent. Le modèle que vous avez accepté, l'espèce de deal, c'est un, effectivement, payer plus d'impôts, OK, mais en même temps, il faut débloquer les délais de paiement et il faut débloquer le remboursement crédit TVA. C'est ça. C'est le draft, voilà. Parce qu'on considère qu'il faut aujourd'hui des Q&Q, il faut quelque chose de concret. Il y a aussi, le ministre l'a annoncé à l'université de la CJEM, la première université, qu'il va y avoir aussi une refonte des lignes de garantie de la CCG pour avoir... Espèce d'assouplissement, Au lieu d'avoir 7, on va regrouper sur 2, création et développement. Et surtout, ils sont en train de travailler sur une garantie des très petits crédits, ce qu'on appelle les micro-crédits, en dessous de 50 000, parce que là, il n'y avait personne qui prête aux très peu d'entreprises parce que très souvent, elles ont des revenus cycliques, elles n'ont pas la capacité de donner des garanties. Et là, ça va peut-être donner l'air parce que quand vous regardez les TPE, après l'accès au marché, ils vous disent le financement et le délai de paiement sont un petit peu l'accès et le délai financement. Donc si vous arrivez à leur dire OK et en plus, ce n'est pas des gens qui ont besoin de beaucoup d'argent. Ils ont besoin de financer un peu le besoin de fonds de roulement et ils ont besoin un petit peu pour financer un petit peu l'activité. Donc pour vous, là, c'est grosso modo les propositions de Mohamed Benjaboun qu'il a exprimées, qu'il a annoncées, d'ailleurs, il vous a fait un cadeau. Il a rempli les engagements de l'État. En termes d'annonce, il avait annoncé le Business Act, un petit peu tout. CCG, réduire à deux lignes, deux opérateurs, deux acteurs. Est-ce que ça, ça va permettre d'eux ? Le but, c'est dire, effectivement, ça, c'est les annonces. Aujourd'hui, pour moi, en tant que président de la commission de la PME, la loi de finance n'est pas une fin en soi. C'est un outil, un levier parmi d'autres. Nous, nous poussons aujourd'hui, nous militons pour qu'il y ait aujourd'hui une sortie rapide de la loi sur le crowdfunding, qu'on mette aujourd'hui sur la table la loi sur les business angels parce que la dernière étude ou plusieurs études aujourd'hui internationales, l'OCDE, l'Union européenne, on vous dit que l'entreprise, si elle n'est pas bien accompagnée globalement, c'est-à-dire par le financement, par un accompagnement humain, par un accès au marché, vous passez d'un taux de mortalité de 40-60 %, vous le ramenez à 5-7 %, qu'on voyait qu'on crée déjà très peu d'entreprises. Et ça, on n'a pas encore compris que c'est stratégique d'avoir une dynamique globale pour que nos entreprises réussissent. C'est vrai, on dit, ouais, le financement, et derrière, il n'y a rien pour l'accompagner parce que tous les entrepreneurs ne sont pas fils d'eux. Donc, c'est lui qui crée la première génération, donc il n'a pas toujours le réseau, il n'a pas toujours le network. C'est pour ça que j'ai toujours milité quand j'étais dans l'association des jeunes dirigeants pour dire, il faut aujourd'hui accompagner les jeunes à sortir de leur isolement et rentrer dans des associations. Donc, nous sommes convaincus que c'est fondamental et que ça, il faut l'intégrer dans notre mindset. Grand funding, vous attendez la loi, l'application, la mise en place. Le texte est sur le bureau du AGG et nous pensons qu'aujourd'hui, il faut accélérer. Business Angel, effectivement, c'est deux choses, deux instruments qui sont intéressants, qui sont pertinents, mais en même temps, vu les défis que nous avons nous au niveau du Maroc, l'État, finances publiques, trouver de nouvelles ressources financières pour financer toutes les politiques sociales, la lutte contre le chômage et tout ce qui a été mis en place, va demander au-delà de le grand funding du Business Angel. Je pense que ça ne va pas suffire. Donc, on est bien d'accord là-dessus. Juste, c'est important, mais bon, c'est accessoire par rapport à ce qu'on doit trouver tout de suite. Non, ce n'est pas accessoire. Ce n'est pas accessoire parce que l'agilité qu'on vous regarde aujourd'hui, tous les pays qui ont réussi l'amorçage d'entreprises qui ont bien grandi, c'est le family money. C'est-à-dire que moi, quand je vois quelqu'un qui est proche de moi, j'ai la capacité aujourd'hui d'ouvrir mon réseau, de donner une compétence et en même temps de faire grandir. L'État, je ne suis pas encore dans ces radars. Le temps que l'État vous dise je vais mettre un système, vous êtes déjà morts. Donc, il va falloir qu'à un moment donné, on comprenne que la proximité et ma capacité moi de décider tout de suite le go-no-go est quelque chose qui n'est pas accessoire, qui est stratégique. Maintenant, elle n'est pas suffisante. Et là, je suis d'accord avec vous. Et c'est pour ça qu'il faut le faire de façon concomitante parce que dès que vous sortez, pourquoi on dit le projet pilote commence à devenir entre guillemets industrialisable, devient commercialisable. Et là, si vous n'avez pas la capacité d'aller sur le marché, si vous ne savez pas y aller, vous avez beaucoup d'entreprises qui meurent parce que c'est à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il est dans un environnement qui part... Mais ces entreprises, effectivement, vous faites référence au résultat de l'étude qui a été mené par le CRI où on a eu un taux de mortalité qui ressort extrêmement élevé. Mais ce qui ressort aussi quand on voit un petit peu les critères et autres, c'est aussi peut-être les modèles économiques de beaucoup d'entreprises, ça d'une part, et deux, le fait qu'il y ait une certaine méconnaissance de qu'est-ce que c'est qu'un exercice comptable, qu'est-ce que c'est qu'un bilan, ça ressort aussi. Donc, je dirais, est-ce qu'il faut un accompagnement ? On est en train de réformer l'école et le système éducatif. Est-ce qu'il faut aussi réformer, j'ai envie de dire, l'école de l'entrepreneur et de l'entrepreneuriat ? C'est-à-dire, voilà, quand on veut lancer un business, il faut bien réfléchir sur un business plan et prendre des cours de comptabilité, de gestion. Un des projets sur lesquels nous travaillons sur la commission, c'est de passer un partenariat stratégique avec l'Ordre des experts comptables et les comptables agréés. Pourquoi ? Parce que nous avons l'intime conviction que ces gens qui ont une proximité avec les entrepreneurs peuvent être les meilleurs coachs pour les amener à comprendre que s'intéresser à la structure financière, ce n'est pas un luxe aujourd'hui, qu'on ne peut pas aujourd'hui, qu'il faut avoir une démarche en légaux, qu'il faut d'abord voir comment on va gérer son développement, comment on profite. Vous savez que c'est toujours les mêmes qui profitent des avantages offerts par l'État. Parce que plus vous êtes structurés, plus vous avez accès au conseil et plus vous bénéficiez des aides. Donc ce qui fait que ceux qui sont malades, ils ne voient pas les radars parce qu'il n'a même pas de quoi aller à Rabat et ceux qui sont dans leur bureau bien accompagnés, etc., profitent des aides. Donc je pense que ça aussi... Mais ils payent pour ça aussi, l'accompagnement. Ces entreprises structurées payent pour ça, pour être accompagnées. Mais nous, notre rôle en tant que CGM, c'est de mettre sur le même niveau de, je dirais, de réduire cette asymétrie aujourd'hui d'informations, cette asymétrie entre ceux qui ont accès à cette information, filiales multinationales, entreprises structurées et ceux qui démarrent ou ceux qui n'ont pas eu cette chance d'avoir ce réseau pour leur dire nous, en tant que CGM, on va vous apporter la réduction de l'asymétrie, nous allons vous donner accès à de l'information, nous allons vous amener des services. Par exemple, nous sommes en train de travailler pour, notamment avec la Poste pour pouvoir voir comment on peut donner accès aux autres entrepreneurs pour poster chez nous les marchés ou le savoir-faire qu'ils ont. Et inversement, on va demander à des patrons de CGM de pouvoir poster des tâches qu'ils peuvent donner à des entrepreneurs parce que faire l'entretien... Est-ce que la CGM est en train de subériser ? Non. On est en train... Un, de s'ouvrir peut-être sur un segment d'entreprises et d'entrepreneurs qui n'étaient pas forcément... J'ai invité un peu le fonds de commerce. Un, du patronat dans son ensemble qui s'intéressait beaucoup plus et qui regroupait beaucoup plus les grandes entreprises. Donc ça, c'est une ouverture aussi en état beaucoup littérataire. Ça a déjà noté. Et puis deux aussi sur un système beaucoup plus flexible d'Uber, Esprit, Silicon Valley. Aujourd'hui, nous les auto-entrepreneurs, l'idée c'est qu'ils soient en fédération et qu'on soit plutôt... On leur donnera accès plus à des services qu'on leur demandera de venir payer une cotisation. Aujourd'hui, c'est vraiment... Vous l'avez dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait une rupture. Aujourd'hui, les jeunes, les TPE ne veulent plus du discours, ils veulent de l'action. Ils veulent... Du concret. Voilà, du concret. Donc nous... Vous êtes prêts, vous, à leur apporter du concret ? C'est un de mes engagements. C'est pour ça que j'ai pris... Est-ce que vous considérez être prêts pour leur apporter du concret ? C'est que la famille s'est dit voilà, moi je suis prêt parce qu'effectivement, je suis aussi... Sinon, je serai pas là. J'ai prisé le CJD, je connais, je sais comment ça se passe et moi je suis prêt à les accompagner. Mais je dirais, nous sommes prêts parce que moi je reprends toujours cette citation de ce grand monsieur qui disait si tu veux aller vite, vas-y seul, si tu veux aller loin, allons-y ensemble. Moi j'ai l'intime conviction, je l'ai fait dans mon métier en tant qu'expert comptable et je le fais dans la vie de tous les jours. J'ai une logique aujourd'hui de colibri, je m'impose à moi-même ce que je demande aux autres. Donc ça c'est quelque chose de fondamental, vous ne pouvez pas faire travailler les gens si vous, vous n'êtes pas exemplaire. Donc ça doit être quelque chose qui doit être dans notre hygiène, nous qui voulons aujourd'hui accompagner ce changement et en parallèle, j'ai la chance, je peux le dire ici, d'être entouré dans ma commission de gens plus compétents que moi, de gens qui ont envie de faire pas mal de choses et qui me font confiance pour que j'anime un peu cette équipe. Un point aussi, parce que c'est aussi l'actualité, ressources humaines, vous l'avez dit tout à l'heure dans le classement de business, là où on pêche un peu, un peu le maillon faible. Sur les compétences, exactement. Sur les compétences et ressources humaines, on sait que c'est aussi quelque chose dont la PME a du mal. Alors d'un côté, ils disent, oui, parce qu'on n'a pas les moyens financiers de pouvoir payer et de manière à être entouré de certaines compétences. On fait comment ? Vous êtes positionné comment ? Vous avez parlé de transversalité tout à l'heure avec ce qui se passe aujourd'hui. Je crois savoir que les travaux de proposition et de suggestion concernant la réforme du système de formation professionnelle vont être remis au souverain au chef de l'État dans les prochains jours. Vous, là-dessus, vous faites quoi ? Observateur, impliqué, acteur ? Formation professionnelle d'entreprise. Bien sûr que nous sommes dans le conseil, nous sommes, je dirais, partie prenante. Vous avez vu, comme moi, qu'on estime qu'il y a à peu près 600 ingénieurs qui quittent le Maroc. Donc quand vous n'avez pas de compétences... 600 ingénieurs, on en forme à 4 000, actuellement, c'est ça ? Plus ou moins. Voilà. Entre 355 et 4 000. Donc quand vous voyez qu'on nous interpelle sur nos compétences, ça veut dire que notre système éducatif aujourd'hui ne joue pas suffisamment son rôle. C'est pour ça qu'il y a une réforme d'ailleurs qui est lancée. Et là, personnellement, mon sentiment aujourd'hui, le vrai plan Marshall, c'est que j'ai toujours beaucoup de nouveaux riches qui ont oublié qu'ils étaient des anciens pauvres. C'est tous les gens qui ont fait l'école publique de ma génération qui aujourd'hui regardent l'école publique dans le journal du 20h, comme on dit, ont une responsabilité morale, c'est ce qu'on appelle le give back, de dire aujourd'hui qu'est-ce que moi, à mon niveau, je peux faire. Nous avons... Vous voulez les faire culpabiliser ? Non. J'ai fait l'école publiée, je m'en suis sorti, j'ai acquis un savoir. Pourquoi culpabiliser ? Quand vous regardez dans les pays du Nord, 50% de leur temps disponible est dans l'associatif pour la cité. Au contraire, c'est donner du sens. Au lieu de rester dans un café à broyer du noir, je vais être utile en aidant l'école où j'étais, où j'ai une expertise informatique. Donc, je pense qu'au contraire, c'est donner du sens et impliquer les gens pour que quand ils rentrent dans une école, ils voient que la porte des toilettes n'est pas là, quand ils rentrent chez lui, ils disent, qu'est-ce que je peux faire ? Et souvent, on est capable aujourd'hui, en mobilisant notre réseau, de faire bouger le système. Le système, on paye 6% de PIB et ça n'avance pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'humains, il n'y a pas des gens exigeants, parce que les parents qui ont souvent des responsabilités, quelque chose entre les oreilles, qui peuvent aujourd'hui taper sur la table, ne regardent plus l'école publique comme étant l'école. Justement, pour sensibiliser les parents et vous leur demandez à ce qui s'implique beaucoup plus vis-à-vis de l'école et de la scolarité de leurs enfants, il y avait une idée comme ça qui est en bien de faire en sorte que l'école redevienne payante. Ou soit payante, de cette manière, parce qu'effectivement, quand on paye, ce n'est pas comme c'est gratuit. Et donc, du coup, ça pouvait aussi être une espèce d'outil de sensibilisation auprès des parents. Vous êtes pour ou contre vous voulez éventuellement une école publique qui soit rénovée mais payante. Le partenaire public privé, je suis ouvert parce que je pense que c'est pertinent qu'il faut aujourd'hui aller dans des pilotes. On n'a pas le temps aujourd'hui de mettre, j'irais de dire qu'on va casser la tiernire. Tout le monde sait qu'il y a des agrégats, tout le monde sait qu'il y a aujourd'hui. Par contre, il y a des gens qui ont de l'argent, qui ont des idées, qui ont quitté l'enseignement, qui ont envie de travailler. Et ça a été rappelé par le gouvernement et notamment par le ministre des Finances qu'il faut aller encore plus dans les partenaires publics privés. Oui, s'il faut. Maintenant, je pense qu'en parallèle, il y a cette possibilité parce que je suis convaincu. Moi, je dis par exemple, si je parraine les enfants, des gens qui travaillent chez moi et que je me sens concerné comme quand on parraine dans une association et que je dise ben voilà, comme je vais dans le... Parlez du personnel de maison qui travaille chez vous. Oui, par exemple. Vous avez toute l'élite aujourd'hui à des gens qui travaillent chez soi. Je vais vous poser une question laser. Bien sûr. Est-ce que le personnel de maison que vous avez chez vous, qui travaille chez vous, et déclaré à la CNSS, vous avez régularisé la situation avec un contrat de travail, Zach Léa-Faïm ? Donc, on est... La première chose, donc on est... Même si la Courvête sociale n'a pas été mise en place, on est en train de... Effectivement, il y a une modification du derrière qui est nécessaire. On est en train de le faire. Contrat de travail ? Le contrat de travail, formellement, donc on ne l'a pas... Je ne l'ai pas encore... Mais aujourd'hui, on respecte les congés depuis toujours. Donc, j'ai toujours été clair. Donc, j'ai... Parce que le contrat, il est dans l'esprit du droit. Donc, effectivement, maintenant, il faut le formaliser. Et donc, pour moi, ça va être une formalité et non pas un retour en arrière. Donc, la Courvête sociale, je vais... On est en train de le faire. Et si ça traîne de beaucoup, nous, on va la lancer. Voilà, là-dessus. Et on charge tout, par contre. Sur la formation professionnelle en tant que commission emploi, il y a un enjeu pour la PME. Mais bien sûr, c'est... Donc, là, c'est quoi ? Pour nous, aujourd'hui, on va travailler déjà au niveau du patronat pour faire en sorte qu'on puisse mettre des compétences à disposition pour les PME. C'est-à-dire, short-listé des compétences, approche filière, approche secteur d'activité et devoir essayer de faire des croisements comme des états de rapprochement. Voilà, je parle un contact. Quand on parle d'ingénieurs, aujourd'hui, pour gérer des petites unités, quand on parle de gérer les RH, etc., de mettre en place, soit... On est en train de réfléchir, soit de négocier des contrats cadres et pour lesquels ils peuvent, eux, accéder à des compétences qu'ils n'avaient pas, soit les amener, eux, à se regrouper. Donc, on leur dit, « Voilà, vous allez vous regrouper et on peut avoir un salarié partagé. » Donc, il y a des très bonnes initiatives qui fonctionnent ailleurs. Et ça permet, parce qu'un des enjeux, aujourd'hui, de notre commission, c'est de créer des ETI, des entreprises de taille intermédiaire que nous n'avons pas. Et nous sommes convaincus que beaucoup de belles PME, un peu à l'instar de beaucoup de gens que je regarde autour de moi, ils pensent qu'après eux, il n'y a personne. C'est-à-dire que quand vous dites aux honnêtes de gens « Pourquoi tu ne t'associes pas ? Pourquoi tu ne fais pas qu'ils voulaient ? Non, je ne fais confiance en personne. » On est rentrés dans une schizophrénie et puis une défiance qu'il faut aujourd'hui casser. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la CGM aussi va se transformer progressivement en organisme, organisation d'intermédiation aussi pour faire matcher les compétences identifiées et les besoins de l'entreprise, les besoins de PME. On a ce que j'appelle moi des efficaces et facilitateurs. On va être efficaces et facilitateurs. Nous n'avons pas aujourd'hui des équipes en antenne pour faire, mais nous avons les compétences d'ingénierie pour mobiliser aujourd'hui et créer des écosystèmes où ces PME peuvent travailler ensemble. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin, je dirais, d'avoir des compétences salariées, mais nous allons mettre à disposition des PME. Donc nous allons contractualiser. Donc on est sur des belles choses qui se passent ailleurs pour que derrière, on puisse nous être le tiers de confiance et amener ces PME à travailler en groupant. Quand vous regardez les petites PME qui fonctionnent à l'international, toutes chassent en meute. Elles partent à 3, 4 et arrivent à ramener des marchés qu'elles n'auraient jamais ramenées tout seules. Moi, je veux que les PME continuent à travailler ensemble. Je veux que les grandes entreprises ne les voient pas aujourd'hui parce qu'on voit toujours la PME, une grande entreprise, comme de la RSE. C'est une hérésie intellectuelle. Souvent, la grande entreprise ne peut pas faire les derniers mètres comme quand on fait la différence quand on fait une nouvelle raison. Ce qui est dénoncé et qui ressort de cette étude, c'est la concurrence des grandes entreprises à l'égard des PME qui plomberait et qui sera à l'origine des codes de la mortalité. Et là aussi, c'est parce qu'on est parti de l'idée que ces gens-là ne communiquent pas entre elles. C'est-à-dire qu'il est dans son coin quelque part. Il n'a pas accès, je dirais, aux entrepreneurs. Il est vu comme le petit sous-traitant alors que souvent, si vous n'avez pas le gars qui enlève la cale pour de la roue de votre avion, il ne décollera pas. Donc tout le monde est important et je crois que c'est ça qu'on n'a pas encore compris, qu'on doit être dans une logique circulaire et pas dans une logique encore pyramidale où il y a le chef et le reste du monde, ça ne marche plus. Il y a aussi, vous fait réagir sur une information qui est sortie hier. Il y a une étude, il y a eu le classement en doing business que vous avez commenté tout à l'heure qui a été menée par la DEPF, la Direction des études et des prévisions des finances qui est rattachée au ministère de l'économie et des finances et qui nous dit, ou qui nous redit quelque chose que vous savez très bien depuis longtemps, que l'élasticité croissance emploi, on est à la traîne. Est-ce que la compétence PME conquête des marchés mondiaux, se développer aussi, ne serait-ce que d'un point de vue régional, c'est aussi quelque chose sur lequel vous allez vous attacher au niveau de la commission parce que la PME qui est en train de, qui campe sur ses positions juste pour défendre ses parts de marché sur le marché domestique, est-ce que ça, c'est pas fini aussi ? Est-ce que le temps n'est pas révolu ? Je crois qu'il est bien révolu parce que j'ai toujours dit que si on ne va pas vers l'international, c'est lui qui vient vers nous. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde village et c'est clair que quand vous voyez qu'on est concurrencé sur les babouches par les Chinois, c'est fini de penser que mon produit, c'est mon quartier. C'est de moins en moins vrai. Effectivement, cette élasticité, c'est que quand vous avez l'État qui investit dans l'infrastructure, elles ne sont pas génératrices d'emplois. Maintenant, ce qui est demandé, c'est comment mettre à disposition ces avantages concurrentiels au service des entreprises. Et on l'a dit en introduction, notre responsabilité aujourd'hui, c'est de donner des quick wins. C'est effectivement, moi, pour les gens qui sont dans l'informel, comment les amener à sortir de l'informel et on leur donne une courte sociale, on leur donne accès au marché en expliquant qu'aujourd'hui, et on arrive à le démontrer, que les avantages aujourd'hui fiscaux parfois peuvent être plus avantageux que le surcoût quand on va payer 1 ou 2 % d'impôts sur le chiffre d'affaires encaissé, quand on fait son calcul, c'est peut-être 10 fois moins que, je dirais, l'ouverture qu'on laisse pour qu'on vienne vous taxer, entre guillemets, illégalement. Mais changer les habitudes culturelles, c'est compliqué aussi. Je ne sais pas, on n'est toujours pas arrivé. Mais il faut, mais on revient toujours. Regardez le Rwanda, aujourd'hui, qui est passé devant nous. Regardez, donc moi, je dis toujours, on a toujours l'impression qu'il se passe toujours des choses en Europe, ailleurs, et on ne regarde pas sur le continent. J'avais vu une émission sur Dubaï, quand ils ont voulu lancer aujourd'hui les Émirats, faire de pays le hub aujourd'hui en tant que mall et avoir deux aéroports, tout le monde dit les Arabes parlent, ils ne font jamais rien. Aujourd'hui, donc moi, j'y vois là mes exemples aujourd'hui. C'est, je n'écoute pas, je trace, et bien sûr, en partant d'une conviction que je ne peux rien faire tout seul. Et c'est ça qu'il faut embarquer aujourd'hui avec eux, avec nous les gens, et donc effectivement, rétablir la confiance, aller voir les gens, les écouter, les respecter, les gens, ils ne demandent pas la lune. C'est ce que vous faites depuis quatre mois ? Des fois, il y a des mauvaises langues. Je ne fais pas partie de cela. Vous savez très bien, je ne suis pas une mauvaise langue. mais qu'est-ce qu'ils font à la CGM ? On les voit très peu, on ne les entend pas, on voit, ça a des besoires, on a l'impression qu'il est toujours un peu ministre des AE. Voilà. Ça, c'est, voilà, sans parler des critiques qui sont, ces dernières semaines, sur, voilà, je m'entoure de copains, d'amis et autres, sur les trucs, voilà. Est-ce que c'est ça, la stratégie ? Oui. La caravane passe et je vous laisse terminer la phrase. C'est pour moi, il y a... La dernière fois qu'il y en a qui l'a dit, c'était une ordinaire, je vous le mentionnais, sur le débat, il faut rappeler, sur l'introduction de termes dans les manuels scolaires. Heureusement, les citations, on peut les utiliser où on veut, mais ce que je vous dis par là, c'est que quand vous avez une conviction, quand vous pensez que vous pouvez être utile à votre pays à travers une mission, que vous montez une équipe, parce que vous savez, même quand on veut faire des quick wins, il faut le faire de façon structurée, dans une démarche systémique. Donc, on est en train de discuter aujourd'hui avec des gens comme la BERT pour voir qu'est-ce qu'on peut appeler au TPE, on est en train de discuter avec des organismes, avec, comme je dis tout à l'heure, avec les experts comptables, on est en train de travailler pour pouvoir sortir quelque chose qui, quand vous le présentez, on parle d'accès au marché, donc on a rencontré les gens pour pouvoir sortir et dire, voilà, voilà les 2-3 chantiers sur lesquels nous pouvons lancer, on est déjà en train de travailler dans les régions. Vous travaillez là-dessus, vous dégagez les priorités en fait ? Donc, on a dégagé les priorités, on est en train de signer des MOU et donc des... Ça, c'est entre vous, pour vous c'est très familier, mais pour moi ça ne l'est pas. C'est un understanding, c'est un pré-contrat, c'est un engagement, les 2 parties sur une trajectoire, sur un projet. Donc, tout ce qui se dit sur le patronat, sur la CGM, sur Saladin Mezoir, tout ça, c'est... Non, mais je pense que... C'est ça, et puis pour vous, ce n'est pas du tout important. Ce n'est pas que ce n'est pas important, c'est que ce n'est pas vrai. Et bien sûr, je reviens toujours, quand vous avez beaucoup d'attentes, on attend de vous. Moi, je répète, quand à la première année d'été, on arrive à ce que le crédit de TVA ait annoncé, officiellement, qu'on a... Ce n'est pas quelque chose, donc il y a eu du travail, c'est-à-dire que les annonces... Le remboursement du crédit de TVA, on parle de plusieurs dizaines de milliards. C'est ça que tout à l'heure, je vous disais, Mohamed Béchamoun a fait un beau cadeau. Il n'a pas fait un beau cadeau. À la CGM en termes d'annonce. Oui, il a considéré que c'était normal de venir, je dirais, faire aussi sa part. Et donc, c'était... Parce qu'il s'entend bien avec Saladin Mezoir, sinon. Il a une mission, il a une mission, et quand vous avez une proximité, je dirais... Humaine, humaine, sociale, ça permet d'aller encore plus vite, de se dire... Mohamed Béchamoun, qui est proche aussi du monde de l'entreprise et du patronat. Bien sûr. Donc, il a un ADN, donc, il a dirigé une grande entreprise. Donc, il comprend aujourd'hui les problématiques. Il a, en plus, il n'était pas dans le patron d'entreprise dans une banque. Donc, il sait aujourd'hui le problème de financement. Donc, il a rapidement déroulé, parce qu'il n'était même pas à moins d'un mois, pour dire, voilà, aujourd'hui, des priorités qui peuvent apporter une contribution au monde de l'entreprise. Et donc, je pense que ce qui est important, c'est notre capacité aujourd'hui, collective, d'être utile au monde de l'entreprise. Nous sommes majoritairement représentants de PME et de TPE. C'est pour ça que les attentes sont importantes. Tout à fait. Donc, je vous dis, on est en train de travailler parce qu'on ne peut rien faire tout seul. Donc, on a mis dans le calendrier donc un certain nombre de priorités qu'on va dérouler très rapidement, comme je vous l'ai dit, sur la TPE-PME, parce que le médecin de famille, c'est l'expert comptable. Donc, on va faire des choses avec eux. Nous pensons que l'accès au marché est important sur les auto-entrepreneurs. On va sortir avec une proposition. Et sur la partie financement, donc, il y a la CCG qui est en train de travailler. Mais nous pensons, comme je le disais tout à l'heure, qu'il faut avoir une logique systémique, une logique globale. Et nous allons travailler sur que la loi sur le crowdfunding et le business engine ne soit plus encore un document dans les tiroirs. Donc, le patronat travaille. Heureusement. Non, le patronat travaille. On n'a pas été élus pour... Bien sûr. Mais travailler, ce n'est pas toujours être... Bon, après, effectivement, il faut trouver le juste milieu. C'est pour ça que je suis là et c'est un plaisir de partager un peu ce qu'on fait. Donc, communiquer, oui, parce qu'effectivement, c'est important de mettre en avant ce qui est fait. Mais le faire savoir, c'est aussi important de voir plus à moins. Maintenant, effectivement, je vous dis, on est en train de mettre un système d'information pour, déjà, entre nous, partager l'information pour que derrière, quand moi, je viens vers vous, les gens savent aujourd'hui que dit aujourd'hui le patron de la commission PME par rapport à mes autres amis dans les présentes commissions et qu'il y ait une cohérence et quand vous nous recevez en tant que patronat, vous sentez qu'il y a une équipe, comme je disais, une Dream Team qui travaille pour l'intérêt du pays. C'est ça qui est la faille, mais je crois que... J'ai appris aussi que vous avez un nouveau représentant patronal, en tout cas de l'organisation patronale à la Chambre des conseillers. Oui, donc il y a eu une élection, exactement. Parce qu'il y a le nouveau président, Hakeem Benchemas, qui a été réélu. Il y a eu, effectivement. Lundi. Voilà. Tout à fait. C'était l'élection en mi-mandat et j'ai vu que vous avez changé de représentant. Vous aviez une représentante, sinon c'est un représentant aujourd'hui. Donc il y a eu des élections en mi-mandat et donc il y a eu... C'est Hamid Souheri. Tout à fait. L'ancien président de la Fédération de la... Tout à fait. Il y avait une volonté aussi de mettre un peu d'industrie qui remplace Neila Thiazi. Non, je ne sais pas. Qui remplace Neila Thiazi. C'est ça. Je vais me poser une question. Je pensais que... Oui, oui, parce que j'ai... Vous voulez faire une colle, mais non. Non, pas du tout, du tout. Il y a eu une place Neila Thiazi. Non, parce qu'il se dit aussi, il se murmure que Neila Thiazi et ça a des besoins. Ce serait... Ils ne vont pas partir, ils ne vont pas passer un week-end à Venise ensemble et que ce n'est pas le grand amour, que ce n'est pas le big love et que du coup, voilà. Non, c'est un tournover tout à fait classique. Des élections en mi-mandat. Bon, voilà. Nouveaux représentants. Vous avez des personnes qui ont donné dans un mandat, deux mandats, qui même un moment donné arrive à un moment où ils ont envie de prendre un peu de... je dirais de se mettre un peu en retrait, de s'occuper ou de leurs entreprises et ou d'autres choses. Il n'y a pas de... Vous voulez prendre... Oui, oui. Vous voulez prendre le recul. Donc il n'y a pas... Elle avait dit, elle avait dit, de toute façon, je ne veux pas continuer. Donc c'est ça. Elle a exprimé. Elle a exprimé à travers, je dirais, cette sortie qu'il y avait une envie de passer à autre chose et ça s'est fait en bonne intelligence. Il n'y avait pas de... Il n'y a pas de polémique. Il n'y a pas de sujet. Et heureusement... Il n'y a pas de règlement de compte. Il n'y a rien. C'est une personne qui est appréciée, qui continue à venir à la CGM. Elle continue aussi à participer à venir à la CGM ? Oui, bien sûr. Elle est en tant qu'administrateur. Donc elle a une place, elle a une voix comme nous tous. Très bien. Non, moi, j'ai eu une question parce que j'ai découvert qu'il y avait de nouveaux représentants de la CGM Il faut effectivement... Il y a des rotations, des rotations naturelles, des rotations normales qui aujourd'hui se font. Parce que la démocratie, c'est les consultations électorales, des élections et de nouveaux visages. Tout à fait. Et là, vous passez d'une femme à un homme. Voilà. C'est un peu là où vous pouvez effectivement m'interpeller. Donc on a beaucoup travaillé par exemple pour les commissions pour qu'il y ait... La parité. Quand le président est un homme, la vice-présidente, aujourd'hui, moi, ma vice-présidente est une femme. Elle est dans le public. Elle est à deuxième. Donc on a... C'est Radija Bougenouille, c'est ça ? Tout à fait. On peut dire son nom. Voilà, Radija Bougenouille. Donc il y a effectivement une volonté de mettre la parité parce que mon intime conviction, c'est qu'on est différents, on a une façon de voir et quand on partage les mêmes valeurs, on peut faire de très belles choses. Très belles choses. En tout cas, je considère que c'est un très bon débat et je vous remercie une fois de plus. Merci de m'avoir invité. D'avoir accepté notre invitation, d'avoir débattu pendant une bonne demi-heure, d'ailleurs. Je pense que c'était dense, c'était dynamique avec votre casquette et votre costume plutôt. C'est pas casquette. Costume de président de la commission PME à la CGM, à la Confédération générale des entreprises du Maroc et je vous souhaite une belle journée et puis beaucoup de réussite aussi dans votre plan d'action et dans votre mandat. Pour nos pays, pour nos PME, donc je pense que c'est un vœu qu'on va souhaiter tous et nous comptons sur les médias pour relayer, pour effectivement être aujourd'hui notre porte-voix. Nous, c'est éclairé. Nous, on est là pour impulser, éclairer et comme je vous le disais tout à l'heure, être dans l'action, c'est aussi être exemplaire. En tout cas, bonne chance et belle journée une fois de plus. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada